Mardi 28 novembre, lors de son évaluation hebdomadaire à la Star Academy, Victorien a commis plusieurs fausses notes face au professeur. S'il n'a pas su expliquer sur le moment pourquoi il était autant passé à côté de ce moment primordial, il a enfin trouvé une explication quelques jours après son départ, comme il l'a confié à Télé Loisirs. Les dessous d'une évaluation ratée. La semaine dernière, à la Star Academy, face au corps professoral mené par Michael Goldman et avec la présence exceptionnelle de Mathieu Gonnet, figure tutélaire du programme, Victorien est passé à côté de son évaluation. Sur le titre « Je vole », de Lou Han, il a multiplié les fausses notes. Il avait pourtant eu l'autorisation de reprendre son interprétation du début après un premier faux départ. Le jeune candidat était donc ressorti dépité de la salle et persuadé qu'il ferait partie des nommés de la semaine. Cela n'a pas manqué puisqu'il a bien été aux côtés de Djébril et de Candice. Il a finalement été éliminé samedi à l'issue du dernier prix mandat sur TF1. Star Academy, pourquoi Victorien a raté sa dernière évaluation sur TF1 si, sur le moment, Victorien n'est pas parvenu à s'expliquer les raisons de cet échec, il est revenu sur cet épisode marquant auprès de Télé Loisirs ce mardi. Avec enfin une explication à la clé. Je me suis laissé complètement avoir par le stress, nous a-t-il confié avec le recul. A cette évaluation, j'étais tétanisé. Quand je suis arrivé à ce moment-là de la chanson, mon cerveau s'est déconnecté et a fait un peu ce qu'il voulait. Je me suis perdu dans ce que j'avais envie de faire. Mais pourquoi l'ostréiculteur de 23 ans était-il aussi stressé ce jour-là ? Sur cette évaluation, j'ai chanté deux fois. La première fois, on avait très peu de temps pour répéter avec le pianiste et il y avait un point où on avait du mal à se comprendre. Je ne lui en veux absolument pas d'ailleurs, c'est totalement de ma faute car je ne l'ai pas précisé, confie-t-il. Victorien, Star Academy, explique le quoi qu'avec le pianiste pendant ses dernières évaluations, on était en décalé, je me suis perdu et de poursuivre ainsi le récit de son fiasco, il y a eu ensuite ce moment où lui attendait que je partais moi j'attendais de partir et au moment où le morceau a commencé, on était en décalé. Je me suis perdu donc j'ai demandé à recommencer. A partir de ce moment-là, j'étais complètement ailleurs et beaucoup trop stressé pour réussir à faire quoi que ce soit. Point mais Victorien a décidé de prendre cet épisode avec sagesse. C'est une chose qui arrive. Maintenant, c'est pas la fin du monde et je vais apprendre de ça, assure le complice de Margot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501